La foi qui me fait vivre Transformée par la recherche de la parole, le 5 août Première chose d'abord Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait sincère de la parole, afin que vous croissiez par là. 1 Pierre 2, verset 2 Jean 5, verset 39 Cette recherche permet à l'étudiant d'observer de près le modèle divin. Le modèle doit être inspecté souvent et de près, afin de pouvoir l'imiter. Au fur et à mesure que l'on se familiarise avec l'histoire du rédempteur, on découvre en soi des défauts de caractère. Son manque de ressemblance avec le Christ est si grand qu'il voit qu'il ne peut être un disciple sans un très grand changement dans sa vie. Il étudie néanmoins avec le désir de ressembler à son grand exemple. Il capte les regards, l'esprit de son maître bien-aimé. En le regardant, il se transforme. Toutes les philosophies de la nature humaine ont conduit à la confusion et à la honte lorsque Dieu n'a pas été reconnu comme étant tout en tous. Mais la précieuse foi inspirée de Dieu donne force et noblesse de caractère. À mesure que l'on s'attarde sur sa bonté, sa miséricorde, son amour, la perception de la vérité devient de plus en plus claire. Plus haut, plus sain le désir de pureté du cœur et de clarté de la pensée. L'âme qui vit dans l'atmosphère pure de la pensée sainte est transformée par le contact avec Dieu. À travers l'étude de sa parole, la vérité est si grande, si profonde, si vaste que le moi est perdu de vue. Le cœur est adouci et soumis à l'humilité, la bonté et l'amour. La Bible forme l'esprit à s'attaquer aux problèmes les plus profonds et à poursuivre les explorations les plus vastes. Elle exalte l'intellect, elle sauve l'âme. Prenez-la comme votre miroir. Il sera un moniteur fidèle, détectant les fautes et les erreurs de votre caractère. Elle renforcera chaque bon trait de caractère. Cette parole, qui révèle la culpabilité du pécheur, a le pouvoir sur le cœur humain de rendre l'homme droit et de le garder ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada